Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une carte avec la Cricut Imagine. On va faire quelque chose de simple, l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, enfin tout, je ne saurais jamais tout vous montrer, mais de découvrir ensemble comment utiliser cette machine et ses cartouches. Alors j'ai choisi Imagine More Cards, Imagine encore plus de cartes. Et aujourd'hui, on va faire ceci. Attendez, je vais me rapprocher. Voilà, voilà, voilà. Bon anniversaire mon poussin. Alors, c'est l'anniversaire de mon fils, alors je vais lui faire une carte avec bon anniversaire mon poussin. Alors la machine, vous avez ici un petit stylet, je vous conseille de le remettre toujours bien à sa place parce qu'il est fort utile. On allume. J'ai mis la cartouche de ce côté-là, de ce côté-ci, on peut mettre les cartouches de la Cricut Expression. Ça marche aussi. On verra ça une autre fois parce que là, on est en train de se compliquer la vie si je vous explique ça aujourd'hui. On attend qu'elle s'allume. C'est assez lent parce qu'elle a des choses à charger. Voilà, ça démarre. Comme papier, vous pouvez prendre des feuilles de scrap habituelles, mais je vous conseille de faire des économies. Vous achetez un bloc comme ceci. C'est un Bristol 200 grammes. Ça revient moins cher et vous pouvez utiliser alors le reste de papier pour d'autres choses. Moi, je la coupe de 12 pouces sur 11 et vous verrez qu'on va devoir dans la Cricut régler la taille de la page. Bien. Donc, je vais sur print and cut. Avec votre Cricut Imagine, quand vous la recevez, vous avez un livre qui vous explique comment la mettre en route, comment régler l'équilibre pour que la lame coupe autour de l'impression. Parce que si c'est mal réglé, le dessin va être découpé ailleurs dans l'impression. Vous avez plusieurs choses dans le petit carnet. Vous avez tous les motifs ou bien vous pouvez sélectionner une police de caractère. Dans cette cartouche-ci, il n'y en a pas. Vous pouvez sélectionner des images. Voilà. On a par exemple ici Happy Birthday. C'est sympa. C'est des icônes. Et puis, il y a les images. Voilà. Et les bonus. Dans les bonus, vous avez ici, ce sont des enveloppes, des petites boîtes. Pour faire défiler les motifs, vous avez une barre ici en dessous et avec votre stylet. Vous faites circuler. Voilà. Je l'ai trouvée. Je clique dessus. Je vais sur le crayon. Voilà. Et là, nous allons travailler les différentes couches. Il va me proposer les différentes couches. Je dois aller sur Layers. Voilà. Tout ce que vous voyez bien. Voilà. La taille maintenant. Je dois définir la taille de mon image. C'est en pouces. Malheureusement, ce n'est pas encore en centimètre. Donc, je vais faire 3,5. 3. Mon avis, 3, c'est bon. Appliquer. Apply. Voilà. Et vous voyez ici que j'ai tous les différents étages de mon motif. Je continue. Voilà. J'ai réglé ici la taille de ma page de 11 sur 12 parce que c'est la mesure que j'ai avec mon carton. En fait, le bloc de carton dont je vous ai parlé est un petit peu... Il ne fait pas 30. Donc, moi, j'ai préféré diminuer la taille pour obtenir quelque chose de correct. Maintenant, je vous dis, j'ai eu l'expérience. Si vous collez plus loin que la ligne noire parce que la ligne noire est un repère pour la découpe. Si votre papier dépasse, la machine ne se trouvera pas. Elle ne trouvera pas la place où elle doit couper. Donc, absolument, laissez ça comme ça. Vous insérez le tapis là au-dessus des flèches rouges tout juste. Voilà. Vous tapez sur Next. Et voilà. Alors, go. Et vous devez donner une légère impulsion à la feuille. Voilà. Et c'est parti. Ça prend du temps. Une chose très importante que je dois vous dire, c'est que vous ne devez pas toucher à la page tant qu'elle est imprimée qu'elle coupe. Ça prend un bon moment. Je vais le passer en accéléré sur la caméra. Sur le petit film, pardon. Mais n'y touchez pas. Attendez que tout soit terminé parce que sinon, vous risquez de mettre vos doigts dans l'encre si vous regardez par derrière. Ne touchez à rien. Soyez patientes. Je sais bien que ce n'est pas notre qualité première à nous les femmes. Mais il vaut mieux être patientes. Alors, à tout de suite. Bien. Maintenant, j'ai rapproché la caméra de l'écran. Comme ça, vous verrez plus dans le détail ce que je vais faire. Je vais découper une carte au coin arrondi. Et pour ce faire, je vais me servir des motifs qui se trouvent dans la cartouche. Alors, les motifs. Voilà. Je vais un peu m'éloigner. On vous en propose plusieurs. Vous pouvez même faire des pages 30-30 si vous le souhaitez. Mais bon, je ne vous le conseille pas parce que malgré tout, ça dépense beaucoup d'encre. Ça utilise beaucoup d'encre. Ce qui fait que moi, je vais faire une carte de 5 pouces sur 5 pouces. Oui, je vais vous montrer aussi que si vous voulez choisir des papiers pour assortir à vos cartes, tout à la fin du livret, vous avez toutes les couleurs, les palettes de couleurs utilisées dans cette cartouche-ci. Comme ça, vous pouvez les retrouver dans vos papiers à vous pour faire un fond de carte. Bon, je continue. Donc, je vais dans Print and Cut. Ça prend toujours autant de temps. Alors, vous avez ici trois petites icônes. Celle-ci, c'est pour les cartouches Imagine, qu'on met là. Celle-ci, c'est pour les images qui sont déjà dans la machine, indépendamment des cartouches. Et celle-ci, c'est quand vous mettez une cartouche classique des autres Cricut et vous la mettez de ce côté-ci. Donc, moi, je vais dans les images qui sont dans la machine. Ce sont des images basiques. Vous allez voir. Voilà. Et je vais choisir le... Vous voyez toutes les figures qu'il y a ? Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Mais moi, je vais choisir ceci. Voilà. Alors, le crayon me dit, on va le dessiner. Donc, je clique sur le crayon. Voilà. Et je choisis ce papier-là. Voilà. Je dois juste encore faire le réglage. Ici, donc, c'est 5. Je le mets sur 5. 5 pouces. On va y arriver. 5. Voilà. Et le format, ici, de mon papier que j'ai mis dessus, il est de... La largeur, c'est 8. Qu'est-ce que je mets, moi ? Et la hauteur, c'est 11. Voilà.